Bonjour Marlène. Bonjour Elisabeth. Je suis très heureuse de vous interviewer à propos de ce que votre psychanalyse a pu changer pour vous dans votre vie, dans votre travail. En fait, la psychanalyse a changé énormément de choses dans mon travail, mais peut-être que je vais vous parler d'abord de ce qui a été le commencement de ma vocation de peintre. Quand j'étais très petite, mon père il a fait un petit dessin pour moi et mes deux frères sur un coin de bureau comme ça et j'étais fascinée. C'était une petite voiture, un petit singe, un petit dessin pour nous amuser, aucune prétention. Mais moi, voyant ça, j'étais super fascinée. Et depuis ce moment-là, je pense que mon envie de devenir peintre est née, parce que je n'ai pas cessé de dessiner et de peindre et d'essayer de faire ça bien. Parce qu'à mes yeux d'enfant, c'était bien. C'était formidable. Donc, quand j'avais fini l'école primaire, je voulais faire une école d'art plastique, mais on me l'a refusé. Je voulais vraiment devenir peintre. D'ailleurs, mes parents ont fini, comme j'étais très très mauvaise à l'école, ils ont fini par me... par me laisser aller dans un lycée d'art plastique à Contrecoeur. Ils ont fait ça. Moi, j'étais mieux. Et ensuite, bon ben, je me suis inscrite à Anvers où je ne suis restée que quelques mois. L'école des beaux-arts d'Anvers était très scolaire, avec un contrôle. On voyait aux parents et tout ça, alors qu'on avait quand même déjà 19, 20 ans. J'ai décidé de partir pour Paris, où j'avais une amie. Et où j'ai tout de suite commencé à suivre des cours de dessin et de peinture dans une petite école du soir. Et après, je me suis inscrite aux beaux-arts. Tout ça, sur ma propre initiative, personne ne me soutenait là-dedans. Et aux beaux-arts, au contact des professeurs, je me suis cherchée. Je dessinais bien, d'après le modèle et tout ça. D'après la nature mort, tout ça, ça allait très bien. Mais en tant que peintre, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Comment concevoir un tableau à l'époque où on était. C'était les années 70. L'art abstrait était très fort et aussi l'art conceptuel. Je ne savais pas ce qui me correspondait, en fait. Je ne savais pas. Donc j'ai fait, à l'âge de 25 ans, je me suis dit, il faut que je me trouve un style. Avant l'âge de 30 ans. C'était quelque chose que je m'étais fixé comme ça. Et j'ai commencé à faire des tableaux un peu à la façon de Apple. Car Apple, du groupe Cobra. Et voilà, je faisais une espèce de tête comme ça, expressionniste et tout ça. Et puis, parallèlement, je me suis intéressée à l'art japonais. Beaucoup, beaucoup. J'ai vu des expositions. J'ai vu une merveilleuse exposition de Hokusai. Et j'ai vu une exposition d'une calligraphe contemporaine japonaise, ce qui m'a donné envie d'étudier la calligraphie. C'était aussi les artistes abstraits qui me donnaient cette envie. Il y avait Michaud qui était très à la mode, Henri Michaud. Bon, des artistes gestuels, d'art gestuel et tout ça. Tout ça, ça m'amenait un peu à ça, à la calligraphie. Mais moi, je voulais faire ça sérieusement. Je voulais vraiment faire de la calligraphie. Donc, je me suis débrouillée pour aller au Japon avec une petite bourse. Là, je me suis trouvée deux maîtres. Un très connu au Japon. Je les ai choisis les maîtres. On ne me les a pas imposés. J'ai choisi ceux qui me plaisaient vraiment. Et il y en avait un qui avait un style à la fois classique et très expressionniste. très vif. J'ai étudié la calligraphie avec lui tout en faisant un mémoire de DEA en même temps là-dessus. J'avais aussi une professeure de calligraphie pas connue qui avait une petite classe pour les enfants et qui avait un style complètement différent. Et parallèlement à ça, je continuais mes têtes, ma peinture au Japon. Mais le Japon, bon, était et peut-être toujours un pays où les codes sont très importants. J'ai vécu deux ans et demi quelque chose comme ça au Japon en faisant déjà une partie de mon travail sur la calligraphie. Et je suis retournée pour faire une analyse parce que je sentais bien que ça n'allait pas, la vie personnelle et tout ça. Mais au bout de deux ans d'analyse, je suis retournée au Japon. Je pensais finir ce que j'avais commencé, bien apprendre la langue et faire un autre travail, une autre étude sur la calligraphie et aussi sur l'estampe japonaise. Mais ça n'allait pas. Je suis revenue et là, j'ai définitivement repris une analyse. Alors au début de cette analyse, c'est difficile de dire ce que ça a fait au niveau de la peinture. Parce que je m'en étais tellement éloignée et je n'avais même plus très envie d'être peintre. C'est en fait l'interdit familial ou quelque chose comme ça qui a pris le dessus. Je ne savais plus où j'en étais, sur tous les plans, tout allait de travers. À mon première analyse, je me suis présentée comme peintre tout d'abord. Donc quand même, c'était quelque chose qui était là. Mon deuxième analyste était à Paris où je m'étais réinstallée. Et cette analyste, elle a beaucoup œuvré pour me ramener à la peinture. Je lui suis très reconnaissante maintenant. Je faisais de temps en temps une petite aquarelle. J'ai eu une période où je repeignais, j'ai fait une exposition. Mais c'était dans des contextes personnels compliqués. Et ça retombait à plat. Et puis j'étais très angoissée aussi financièrement. comment faire si je me consacrais à la peinture et tout ça. Donc j'hésitais à me lancer définitivement et totalement dans la peinture. Parce que je ne travaillais plus avec le japonais. J'avais presque complètement coupé avec tout ce qui était japonais. Je pense qu'il y avait quelque chose du père, enfin la fascination du perfectionnisme des japonais. Et en fait, ça me muselait complètement. Je pensais ne jamais pouvoir être aussi parfaite en ce que je faisais. Donc je me critiquais très fortement. Je pensais que, comme ça ne pouvait jamais être aussi bien que ce que faisaient les artistes japonais, tout en les critiquant, je pensais que ce que je faisais ne valait rien. Ça se jouait un peu là. Et comme on a dénoué ça en analyse, j'avais plus besoin de cet absolu de perfection. Le Japon m'intéresse toujours à un certain point. Et puis le japonais et tout ça. Mais il n'y a plus cette fascination. C'est certainement ça aussi qui a fait que, au bout de X nombre d'années, j'ai pu me consacrer entièrement, enfin franchir le pas, accepter que ce que je faisais à mes yeux, ce n'était pas forcément parfait, idéal. Mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait un cheminement. Donc j'ai commencé avec ce qui me venait. Donc j'ai fait, j'ai peint, j'ai peint un peu dans tous les sens. J'ai repris un peu les têtes. Après j'ai fait plein de tableaux acryliques d'après mon imagination. J'ai pris un modèle pendant un certain moment. J'ai fait des études d'après le modèle, un peu comme pour renouer avec mes études aux beaux-arts, mais en acceptant de faire du figuratif. C'était ce que j'avais envie de faire. Et après quelques mois de travail d'après le modèle, j'ai fait un rêve, pendant ce temps je pense, où on me disait, va voir du côté des classiques. Je l'ai raconté en analyse, des peintres classiques évidemment. Mais je n'y ai plus pensé. Et puis un jour, je suis tombée sur un tableau représentant les trois grâces de Rubens. Et j'ai eu envie de travailler d'après ce tableau. J'ai fait un grand tableau de ça, donc une interprétation de ce Rubens. Et puis pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme ça, d'après les classiques, les anciens maîtres. J'ai fait un voyage en Grèce qui m'avait beaucoup marqué. Je me suis mise à peindre des paysages grecs, des vues de mer, des temples. Et ensuite, je suis passée tout simplement à peindre des paysages d'un peu partout, de plusieurs endroits en France. Et ça aussi, ça a duré quelques années. Et on ne sait jamais pourquoi ça change comme ça. Je n'ai pas d'explication. Après une petite pause comme ça, tout à coup, quelque chose de complètement différent sort. Et je pense que la peinture me travaille à mon insu. J'ai des périodes où je ne travaille pas, beaucoup de périodes où je ne travaille pas. Et c'est comme ça, je n'y peux rien. Et puis après cette période de paysages, je me suis remise à peindre dans des personnages, mais d'une façon très différente. Et c'est dans cette période que je suis maintenant des corps. Je travaille un peu d'après les pièces de théâtre et tout ça. Quelque chose a encore changé. Aussi bien les corps des femmes que des hommes. Et ça, c'est un grand changement. Avant, je peignais surtout des femmes. Les hommes, c'était que, accessoirement, c'était à peine suggéré. Je ne prenais pas de plaisir à peindre un homme. Et avec mon analyse, j'ai réussi à... Enfin, j'aime maintenant presque plus peindre des hommes que des femmes. Alors, on dit souvent que la psychanalyse, ça ne va pas de pair avec la créativité. On entend dire comme ça que, justement, ça entrave la créativité. Ce qui n'est pas du tout le cas pour vous. Au contraire, ça m'a fait retrouver mon chemin de créatrice, de peintre. L'analyse me permet une souplesse. Pas seulement dans la peinture d'ailleurs, mais aussi dans la peinture. Une liberté, faire confiance à mon inspiration. Ça fait que ma peinture évolue, que ma créativité, que je me sens plus libre, que ma créativité évolue. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas fait d'analyse. Je ne sais pas si j'aurais pu me réaliser comme peintre. Impossible à dire, mais... Ou ce que ma peinture serait devenue. Mais en tout cas, toutes ces évolutions, je les dois à mon analyse. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...